Ils sont de retour. Cinq départements de Nouvelle-Aquitaine sont placés en alerte rouge aux Moustiques-Tigres. Gironde, Dordogne, Lande, Lot-et-Garonne et Pyrénées-Atlantiques sont très touchés. Il s'agit de départements dans lesquels ce nuisible est officiellement implanté et actif. Avec l'arrivée attendue des beaux jours, les Moustiques-Tigres devraient donc s'en donner à cœur joie prudence. C'est un vecteur sain d'un certain nombre de maladies tropicales, notamment la dengue, le chikungunya et le zika. En France, pour l'instant, et en tout cas en Gironde et dans le sud-ouest, il n'y a pas eu d'épidémie ni de cas autochtones déclarés de ces maladies. Donc il faut sans cesse répéter auprès de la population les messages de prévention qui consistent à dire éliminer toutes les eaux stagnantes autour de votre maison, faites-le avec vos voisins, faites-le à l'échelle du quartier si vous pouvez le faire. Il faut que chacun ait ce réflexe et le Moustique-Tigres ne disparaîtra pas. Mais on contribuera chacun à limiter son développement. Autre animal, nuisible aussi, pour certains en tout cas, l'ours. Manifestation à peau pour protester contre la réintroduction de deux femelles dans les Pyrénées, en Béarnes précisément. Ils étaient ainsi 1200 à défiler, venus du département mais également des Hautes-Pyrénées, d'Ariège et même d'Espagne. Bergers, chasseurs, agriculteurs, élus mais aussi citoyens ont dit non aux ours. C'était il y a peu l'ouverture à la pêche au Carnassier. Eh bien, deux habitants du Lot-et-Garonne ont eu raison de venir. Du côté de Donzac, ils ont en effet sorti de l'eau. Regardez cette énorme silure, 2,65 mètres de long et 102 kilos, s'il vous plaît. C'est un record pour les départements. Le poisson, quant à lui, a été remis à l'eau. Ainsi donc, il nage tranquillement quelque part, toujours dans la Garonne. Le Muguet, star du 1er mai. L'origine de cette tradition n'est pas claire mais elle remonterait à la Renaissance. Le 1er mai 1560, un chevalier aurait offert à Charles IX un brin de Muguet en guise de porte-bonheur. Eh bien, l'année suivante, le roi aurait à son tour offert du Muguet aux dames de la cour. Porte-au-bonheur donc, le Muguet est aussi symbole de l'amour. Chaque année, 60 millions de brins sont ainsi vendus en France. On fait ça pour faire plaisir aux enfants qui étaient là, qui avaient envie de vendre le Muguet cette année. Donc toute première fois pendant. C'est pour se faire plaisir et essayer de partir un petit peu en vacances cet été. Un coup de chapeau aux élèves de 4e du collège du Pignet à Melle. Ils ont réalisé une vidéo contre le harcèlement dans le cadre d'un concours national. Cette vidéo raconte l'histoire d'une ado, victime de photos prises à son insu par d'autres élèves, pendant qu'elle se douchait dans les vestiaires de sport. Photos qui se retrouvent sur les réseaux sociaux en quelques clics et dont la victime découvre l'existence le soir après la classe. Ce film de deux minutes a décroché le coup de cœur de l'académie de Poitiers. Six autres projets ont été retenus pour participer au final national de ce concours. Le pire c'était pas ça. Ah non, le pire c'est que je me sentais dégueulasse. J'avais l'impression d'avoir donné mon corps alors qu'en soi j'avais rien fait. Je m'étais juste déshabillée pour prendre une douche. Je lisais les commentaires, puis j'étais vide. Je me rappelle très bien, je me suis mise devant mon miroir et j'ai regardé ce que j'étais devenue. J'ai eu peur, j'ai pleuré, j'ai vomi. Le lendemain j'ai essayé de me changer mais j'en étais incapable. Voir ce corps que tout le monde pouvait voir, ça m'était impossible. Je ne pouvais plus me sentir, m'entendre, me voir. Seulement à cause d'une photo. Une photo qui a détruit mon adolescence. Qui a détruit ma vie. Une photo qui a brisé le peu de confiance en moi que j'avais. Une photo qui a changé le regard des autres. Une photo qui a tout changé. Une centaine d'élèves de l'école maternelle de Mimis en E se sont équipés de gants pour une mission. Le nettoyage de la plage des Goélands. Pour ces petits de maternelle, c'est également une façon de mieux comprendre les enjeux environnementaux. Et le message est clairement passé. Aujourd'hui sur la plage, je nettoie la plage. Parce que sinon, à cause du vin, ils peuvent partir dans la mer et ça peut partir dans les animaux de la mer et après ça les étouffe. Depuis 2014 et ses chantiers citoyens, 7000 bénévoles, petits ou grands, ont ainsi collecté plus de 400 mètres cubes de déchets sur les plages landaises. Génac, centre du monde, des chamanes. Pendant quelques jours, ce petit village de 800 habitants a organisé le festival international du chamanisme. Avec donc des chamanes venus des cinq continents, au total 220 représentants de ces traditions ancestrales pour des dizaines de manifestations autour, bien sûr, de la spiritualité. Et plus de 3000 personnes y ont assisté. Ça n'a rien de spirituel. C'est même carrément très physique à Bayonne. Une boutique très bio a fait le buzz pour son ouverture. Le principe, pédaler pour presser les fruits et obtenir son jus frais. Mieux valait, vous l'avez compris, pédaler vite pour éviter la pulpe. Pour terminer, ces belles images du voilier Mac Muth, skippé par Jean-Luc Vanden Heide. Son bateau a été officiellement baptisé à Bordeaux récemment. VDH, comme on l'appelle, va s'engager bientôt dans une course totalement folle, le Golden Globe Race. En clair, un tour du monde en solitaire, sans escale et à l'ancienne. Pas d'électronique, pas d'ordinateur, pas de pilote automatique ni de GPS. Un sacré challenge pour commémorer le premier tour du monde en solitaire et sans escale. Réalisé en 1968, le Golden Globe Race partira le 1er juillet des Sables d'Olonne. Sous-titrage Société Radio-Canada